Aujourd'hui, on va voir comment créer une formation en ligne de A à Z. De mon côté, j'ai actuellement trois formations qui se vendent de manière quasi automatique et qui me permettent d'en vivre. Donc j'ai pas mal de choses à vous raconter là-dessus. J'ai fait beaucoup d'erreurs et beaucoup de conneries en les créant, mais j'ai aussi fait des trucs qui marchent, la preuve j'en vis. Je vous explique tout. Tant que j'y pense, pour aller plus loin dans cette thématique et pour créer un business web rentable, j'ai créé un atelier en ligne gratuit qui dure 7 jours. qui se fait par email et les inscriptions, ça se fait soit dans le lien qui est dans la description, soit à l'adresse web businessbacon.fr slash web. Bienvenue sur Side Project, un podcast qui plonge dans l'univers des projets parallèles où vous découvrirez les secrets et les stratégies nécessaires pour lancer et développer un side project rentable. Je suis Paul Duguay et je vis grâce à mes business web depuis plusieurs années maintenant. La première étape, quand on veut créer une formation en ligne, c'est d'avoir une audience. C'est la première chose à faire et c'est une erreur que je vois assez régulièrement auprès des personnes que j'accompagne. C'est-à-dire qu'ils veulent mettre la charrue avant les bœufs et d'abord créer le programme qu'ils veulent vendre ou du moins le définir de manière très très précise avant de commencer à chercher comment acquérir une audience. Sauf qu'il faut d'abord trouver les personnes à qui vous allez le vendre pour ensuite voir vraiment ce qu'ils veulent acheter et pouvoir le créer par la suite. Et le meilleur moyen de créer cette audience, selon moi, c'est via un blog. Pourquoi ? Parce que le blog vous permet de créer une audience de manière stable dans le temps. Les articles de blog, une fois qu'ils sont bien référencés sur Google, vous avez un flot continu de gens qui arrivent, des gens qui sont intéressés par votre problématique. Et c'est pour ça que c'est très intéressant le blogging. Après, ce n'est pas du tout la seule méthode. YouTube fonctionne bien aussi, d'autres réseaux sociaux aussi, mais ces autres plateformes, elles sont moins stables dans le temps. Donc si vous voulez jouer du jeu long terme, le blog, c'est quand même le mieux. Ensuite, il faut que vous ayez cette audience. Idéalement, il faut qu'elle fasse au moins 500 abonnés à votre newsletter. Parce que c'est les abonnés de newsletter qui comptent. Ce n'est pas email qu'on va vendre la formation en ligne. J'aurai l'occasion d'y revenir par la suite. Mais vous ne pouvez pas vendre directement une formation, si vous avez un blog, par exemple, à des gens qui tombent sur votre blog, qui voient une page de vente sur la formation, ils ne vont jamais l'acheter directement. Ou alors, il y en aura peut-être un de temps en temps, et tant mieux pour vous. Mais pour vendre réellement efficacement, ça se passe par email. Et c'est pareil si vous êtes sur du YouTube ou du Instagram ou ce que vous voulez, vous aurez beaucoup de mal à vendre directement depuis la plateforme, directement par la vente. Il faut passer par la case email, qui est très importante. J'aurai l'occasion de faire un cours entier sur l'email marketing. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais retenez qu'il vous faut au moins 500 abonnés qualifiés par email avant de pouvoir commencer à faire le processus de création, puis de vente de votre formation en ligne. L'erreur que je vois souvent, donc j'avais commencé à vous en parler un peu plus au-dessus, c'était de dire que des personnes que j'accompagne pensent déjà très précisément à la formation qu'ils vont créer, avant même d'avoir créé leur audience. C'est-à-dire que, c'est vrai sur certaines personnes que j'accompagne, mais sur plein d'autres gens que je vois un peu n'importe où dans le business web, qui ont une idée trop précise de ce qu'ils vont vendre. Je ne dis pas que ça ne va pas marcher, que ça ne va pas être ça. Je dis seulement que ce que vous allez vendre, vous allez le vendre à une audience. Et ça se trouve, votre audience que vous allez créer, pour x ou y raisons, elle voudra un truc légèrement différent. Soit parce qu'en fait, vous n'allez pas créer exactement l'audience que vous pensez créer. Soit parce que ces personnes-là, en fait, elles ont un besoin que vous n'aviez pas vu, et qu'en fait, elles sont prêtes à mettre beaucoup plus d'argent pour résoudre ce besoin-là. Soit parce que votre idée, ce que vous voudriez créer, ça ne vous correspond pas du tout à ce qui est attendu réellement. Donc l'erreur qu'on peut faire, c'est de partir en ne prenant en compte que son idée. C'est ce que j'ai fait. La toute première formation que j'ai vendue via Connect the Dots, ça a fait zéro euro de vente, parce que j'étais parti sur le programme que j'avais en tête, que je voulais faire et que j'étais sûr allait se vendre. Sauf qu'en fait, en faisant par la suite un sondage pour étudier vraiment les besoins de mon audience, encore une fois, j'y reviendrai juste après dans la vidéo, je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pas du tout besoin de ça. J'avais vendu un truc très haut de gamme, très premium et du coup très cher, très complet, alors que mon audience préférait dépenser des petites sommes. Et j'ai rattrapé le coup par la suite. Cette première formation l'a fait un flop, mais maintenant mes formations sont sur des petites sommes, c'est-à-dire que c'est moins de 100 euros. Et ça vend beaucoup mieux. Donc il faut toujours interroger son audience, parce que finalement c'est eux qui vont acheter, et pas partir la fleur au fusil en se disant que ce qu'on crée, ça va forcément être génial. Et autre point aussi, il y a toute une stratégie de lancement à faire et de pré-vente. Une erreur qu'on voit trop souvent, et je ne l'avais pas faite, ça m'a sauvé pour ma formation qui a fait un flop, c'est-à-dire que j'avais essayé de la pré-vendre. Au lieu de la créer entièrement, de passer des mois de création, mettre un onglet sur mon blog, le dire à mon audience, coucou, ça y est, j'ai une nouvelle formation, et que je me serais rendu compte qu'en fait, personne ne l'a acheté. Ce qui aurait été très dur moralement, parce que c'est plusieurs mois de travail et tout ça. Là, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait une pré-vente. Donc, j'avais défini le programme qui allait se passer, ce qu'on allait apprendre et tout ça. Et j'avais dit à mon audience, voilà ce que je voudrais créer. Si vous êtes OK, achetez, on fait une pré-vente. S'il y a assez de monde qui achète, je crée le programme et vous l'avez petit à petit. Il y a un module qui se débloque toutes les semaines, toutes les deux semaines, ça dépend du rythme que je m'imposais, je ne sais plus du tout ce que c'était. Et si jamais ça ne se vend pas, je rembourse les éventuelles personnes qui ont acheté. Et voilà. Donc moi, ça ne s'est pas vendu du tout. Je n'ai eu personne à rembourser parce qu'il y avait eu zéro vente. Mais ça m'a permis de partir dans un mur, en fait. Donc, faites attention. Si c'est une première formation que vous vendez, que c'est un produit qui est totalement nouveau, faites-le bien via une pré-vente pour limiter la case si jamais ça se passe mal. C'est ce que je ne vous souhaite pas. Et tout au long de cette vidéo, je vais vous montrer les étapes à faire pour limiter les chances que ça se passe mal. Mais ça peut toujours arriver. Même si, ou si c'est votre troisième formation que vous créez, les deux premières peuvent avoir été des succès. Vous voulez aller dans une direction différente pour la troisième. Et en fait, cette troisième idée, tout le monde s'en fiche et elle ne plaît pas. Donc, faites toujours des pré-ventes quand vous commencez. Je vous le disais donc, c'est important de passer par un sondage. Le sondage vous permet d'interroger votre audience, donc vos abonnés à la newsletter, pour voir vraiment ce qu'ils veulent. C'est en se basant sur ce sondage et uniquement sur ce sondage que vous allez créer votre formation. Ne faites pas l'erreur que j'ai faite, c'est-à-dire de me baser uniquement sur ce que j'imaginais que mon audience voulait. Parce que ça ne marche jamais comme ça. Et maintenant que je me base régulièrement, enfin tout le temps en fait, sur mes sondages, je remarque toujours que le produit que je finis par créer et qui se vend est toujours légèrement différent que ce que j'avais imaginé et que ce que j'aurais fait si je n'avais pas fait de sondage. Donc, c'est très très important de passer par ça. Pour le faire, vous ne compliquez pas la vie, moi j'ai toujours utilisé que Google Forms, donc c'est l'outil de Google qui est gratuit, très simple à utiliser et que tout le monde connaît. Et je le fais tourner à ma newsletter. C'est-à-dire que j'envoie une newsletter une fois par semaine et une fois je dis au fait, je réfléchis à créer un nouveau programme, aidez-moi à y participer, enfin répondez à ce sondage, ça m'aide et tout ça. Et alors, il faut idéalement que vous ayez une centaine de réponses minimum pour avoir des résultats un peu fiables. C'est pour ça que c'est important d'avoir au moins 500 abonnés. Parce que vous verrez que même avec 500 abonnés, avoir 100 réponses, c'est compliqué. Si jamais vous n'arrivez pas aux 100 réponses, déjà, si vous faites copier email, il va falloir faire des relances plusieurs fois dans plusieurs newsletters successives, parce que tout le monde ne lit pas toutes les newsletters. Il y a des gens qui se disent « je le ferai plus tard » et en fait ils vont oublier quand vous leur rappelez la semaine d'après, ils disent « ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse ça ». Donc ça, ça peut aider. J'ai jamais réussi à faire toutes mes réponses en un seul envoi d'email. Et sinon, ce qui marche très bien aussi, c'est de le faire via des appels téléphoniques. Vous demandez à quelques prospects de les appeler. Vous pouvez la jouer un peu… Vous m'aidez pendant un quart d'heure et pendant un quart d'heure après, je vous aide, je vous fais une sorte de coaching gratuit. Ça aide pas mal à voir les objections et discuter avec vraiment votre prospect, voir quels sont ses objectifs, quels sont ses blocages, est-ce qu'il est prêt à payer, combien, etc. De discuter, c'est vraiment beaucoup plus puissant que d'avoir des réponses un peu standardisées à un sondage. Donc si vous faites la question des appels, enfin l'option des appels, pardon, vous n'aurez pas du tout besoin de faire 100 appels. Une dizaine, c'est déjà largement suffisant. Ce que j'avais fait pour m'aider, moi, sur la formation de Business Bacon, donc il y a un bootcamp pour apprendre à créer un blog, c'est que j'avais mis avant… Je faisais du coaching. Et du coup, en faisant le coaching, j'étais déjà au contact avec plusieurs personnes de mon audience qui étaient prêtes à payer et je voyais quelles étaient les problématiques et tout ça. Donc ça, ça a beaucoup aidé. Et c'est ce que je recommande maintenant sur les personnes que j'accompagne. C'est-à-dire qu'avant de chercher à créer une formation, qui est quand même, c'est un gros boulot, je recommande toujours de faire du coaching. Ça permet de gagner vite de l'argent. À partir d'une petite audience, on peut y arriver. C'est une formule qui est complètement adaptable. Et surtout, on se confronte à son audience et on voit vraiment quelles sont les problématiques qu'ils ont et tout ça. Au niveau des questions de votre sondage, globalement, plus vous mettez de questions, moins vous aurez de réponses. Plus il y a de questions, plus vous allez perdre des gens qui auront la flemme. Donc, idéalement, il faut vraiment le minimum de questions possibles. Il y en a trois que je garde toujours. Et des fois, selon comment je le sens, je peux en rajouter plus. Mais généralement, ces trois-là, ça me suffit. C'est une question sur quel est l'objectif. Donc, quel est votre plus gros objectif pour... Et là, vous mettez votre niche. Pour dresser votre chien, pour cuisiner, pour apprendre l'espagnol, pour faire ce que vous voulez. Quel est votre plus gros objectif là-dedans ? Ça peut être soit... Si on prend l'exemple d'apprendre l'espagnol, je veux maîtriser les bases de l'espagnol pour mon voyage dans deux mois ou je me prépare à déménager en Espagne et je veux être fluente dans un an ou vous voyez qu'il y a plusieurs objectifs. Et si plein de monde répond à un objectif, par exemple, vous pouviez vous dire que vous ne vouliez faire que des élèves bilingues en espagnol. Ça se trouve, en fait, tous les gens qui vous suivent, ils veulent juste avoir des bases parce qu'ils vont faire un voyage en Espagne prochainement. Et le produit que vous allez vendre n'est pas du tout le même. Du coup, c'est important là d'avoir un sondage, par exemple. Donc première question, quel est votre objectif ? Deuxième question, quel est le blocage qui les empêche d'arriver à cet objectif, d'atteindre cet objectif ? Ça peut être qu'ils n'ont pas le temps. Ça peut être qu'ils ont déjà essayé plusieurs trucs et que ça s'est mal passé pour n'importe quelle raison. Ça peut être, je ne sais pas quoi. Ça peut être qu'ils ont peur. Ça peut être le regard des autres. Ça peut être des questions budgétaires. Je n'en sais rien. Mais il faut essayer de voir ce que c'est le blocage qui les empêche de passer à l'action pour, par la suite, trouver un moyen dans votre page de vente et tout ça de casser ces blocages et trouver un moyen dans votre produit de, finalement, de détruire un peu le blocage. Par exemple, dans mon bootcamp sur le blogging, un des blocages dont on parle souvent, c'est la peur de ne pas passer à l'action. Souvent, c'est des personnes qui ont déjà acheté d'autres programmes de mes concurrents et qui, en fait, n'ont rien fait. Pour être très cru. Du coup, un de mes objets, un des blocages, c'est ça. J'ai peur d'acheter un nouveau programme et de rien faire, que ce soit une perte d'argent. Et du coup, tout mon truc est basé sur de l'accompagnement, sur comment je peux vous forcer un peu à passer de l'action, comment on peut faire des missions simples chaque jour et tout ça pour limiter cette peur du blocage que j'accompagne personnellement, qui a une communauté forte, etc. Vous voyez donc comment je crée une offre sur mesure par rapport au blocage et aux objectifs des clients. Et enfin, dernière question dans le pack minimum de questions, c'est êtes-vous prêt à payer pour un service qui correspond parfaitement à vos attentes ou un service ou un produit ? Parce que vous verrez qu'il y a des gens, dans tous les cas, peu importe ce que vous allez leur proposer, ils ne veulent pas payer. Ils sont là pour votre contenu gratuit et ils ne vous donneront pas un centime. Ce n'est pas grave, ça fait partie du jeu. Mais du coup, leurs réponses, il vaut mieux les éviter parce que s'ils ne vont jamais rien vous acheter et qu'ils le savent, on s'en fiche de ce qu'ils pensent. Ils prennent le contenu gratuit et c'est tout. Et cette question-là de êtes-vous prêt à payer me sert à filtrer mes réponses au sondage. Donc c'est la partie qui vient juste après. Une fois que vous avez toutes vos réponses, donc généralement, si vous le faites avec Google Form, vous pouvez extraire toutes ces réponses sous un... Soit sur... Ah mince, j'ai un trou de mémoire. L'équivalent de Excel mais de Google. Google, je ne sais plus quoi. Soit sinon, vous pouvez le télécharger au format Excel ou autre format qui vous permet de travailler dessus. J'aime bien, moi, je le prends en Excel et après, on peut filtrer les colonnes et supprimer des réponses et tout ça. Et je commence par effacer toutes les réponses des gens qui m'ont dit qu'ils ne voulaient pas payer. Parce que comme je vous l'ai dit, si vous ne voulez pas payer, vous ne m'intéressez pas. Je suis en train de créer un produit à vendre. Si vous me dites que vous ne voulez pas l'acheter, c'est bien cool, mais partez. Je ne veux pas vous voir. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je me note mes questions. Donc par exemple, objectifs et blocages. Et dans mes objectifs, j'essaye de regrouper toutes les réponses des participants par thématique. Par exemple, il y en a leur objectif pour l'espagnol. Ça peut être... je peux avoir 70 personnes qui me disent que leur objectif, c'est de... je ne sais pas, de partir et d'être... de partir dans deux mois en Espagne et d'avoir des basiques. Il peut y en avoir 20 qui me disent que c'est parce qu'ils veulent être complètement bilingues en espagnol. Et 10, c'est qu'ils veulent regarder la Casa de Papel en VO. J'en sais rien. Et du coup, je les classe toutes... Enfin, je fais des catégories et pour chaque catégorie, je fais des copiers-collés, des réponses de mes répondants que je vais coller dans mon document. Pourquoi ? Parce que comme ça, ça me permet d'avoir, par exemple, tous des bouts de phrases, des expressions, du langage utilisé par mon audience. On appelle ça des verbatimes dans le jargon. Et ces verbatimes vont pouvoir être réutilisés dans la page de vente. C'est pour une phase d'après. Mais si vous parlez à votre audience avec ses propres mots, ils vont se dire Paul, il sait de quoi je parle, il s'exprime comme moi et tout ça. Et ça va mieux résonner avec eux, votre page de vente. Donc, gardez ces mots, ces expressions pour les employer pour mieux vendre par la suite. Donc, ce travail d'analyse, il me prend facilement la journée quand je le fais. Parce que déjà, il y a 100 réponses au moins à analyser. Ça prend du temps. Il faut les classer. Il faut essayer de bien garder juste les moments forts de chaque réponse de chaque personne. Les expressions, les bouts de phrases, les mots, tous ces trucs qu'ils veulent garder. Et il faut vraiment essayer de s'imprégner de objectifs et blocages de vos répondants pour, en analysant toutes ces réponses, c'est de ça, depuis ce document-là, que vous allez tirer un persona principal, c'est-à-dire se dire « Ok, en gros, la moyenne de mes gens, ils veulent apprendre l'espagnol parce que dans trois mois, ils partent en Espagne et qu'ils veulent pouvoir se débrouiller dans la rue. Et leur objectif principal, c'est qu'ils ne savent pas du tout par où commencer. Ils ont besoin d'un truc un peu cadré parce qu'ils ne savent pas faire, ils regardent des vidéos en espagnol, ils ne comprennent rien et ils veulent être cadrés. Donc, mon programme, ça pourrait être un programme de trois mois, jour par jour, où on parle d'un sujet et sur chaque jour, il y a une petite chose à faire qui permet d'avancer. Et au moins, ils ne sont pas perdus, c'est structuré et tout ça. Et en faisant ça, ça permet du coup de créer son persona global. Alors, on voit souvent dire qu'il faut définir le persona très très précisément et tout. Je ne suis pas forcément de cet avis-là. J'ai tendance à préférer faire un truc global, me dire, OK, en gros, c'est une personne qui a la vingtaine, qui veut voyager et qui va partir là et qui a tel objectif et tel blocage. Je ne vais pas jamais trop pousser le truc. Donc, vous pouvez faire ça. Et ça vous permet aussi de se dire, OK, voilà ma personne, mon persona, voilà ce qu'il veut faire et pourquoi il n'y arrive pas ou pourquoi il a peur de se lancer. Qu'est-ce que vous, vous pouvez mettre en place pour l'aider à résoudre son problème tout en surmontant son blocage ? Et c'est comme ça que vous créez le fil directeur de votre formation en ligne. Bien, maintenant que vous savez dans quelle direction il faut aller, dans quel est l'objectif principal à atteindre, vous allez définir le plan de votre formation. Le plan de la formation, on le définit par ce que j'appelle la méthode du voyage. Il y aura certainement des autres idées dedans qui seront un peu meilleures, mais j'aime bien cette idée-là. C'est-à-dire que vous allez emmener une personne du point A au point Z, donc de là où il est maintenant à son objectif. Pour ça, il va y avoir plusieurs étapes. Par exemple, si on reste sur notre espagnol, enfin notre français qui veut apprendre l'espagnol pour être au point dans trois mois pour son voyage, la première étape, ça pourrait être les mots simples, les mots, les bonjours, les au revoir, les directions, les je ne sais pas quoi. Ça, c'est maîtriser ça. Deuxième étape, ça va être maîtriser, par exemple, certains verbes, genre être, avoir, ou je ne suis pas prof d'espagnol, je ne parle pas espagnol, donc ça se trouve, je dis des bêtises, mais pour vous donner l'idée. Troisième étape, ça va être de, je n'ai plus d'idée, de parler de méthode de transport, de train, de taxi, de choses. Quatrième étape, on va chercher le vocabulaire autour de la restauration, des activités à faire, des directions et tout ça. Et vous voyez que vous avez du coup vos différents étapes, vos différents, qui viendront, vos différents modules. Et après, si vous zoomez entre le point de départ et la première étape, vous avez encore des sous-étapes que vous pouvez faire. Et ça, ça va être vos chapitres. Si je prends l'exemple de ma formation sur le blogging, qui est celle que j'ai créée il y a quelques mois, donc elle est encore assez fraîche dans ma tête au niveau de comment j'ai défini le plan. J'avais point de départ, je n'ai pas de blog, je ne sais pas gérer un site internet, je n'ai pas de compétences particulières là-dedans, à, dernière étape, j'ai un blog qui me permet de gagner de l'argent et qui me permet d'en vivre. Donc, il faut que je trouve un moyen de faire passer les gens de ce point A à ce point Z. La première étape, c'est trouver une idée du blog. Donc ça, tout mon premier module, il est sur comment on trouve une idée pour son blog. Et si on zoome encore à l'intérieur de ça, il y a comment on fait une étude de marché, comment on vérifie qu'il y a un potentiel financier, comment on trouve un nom de son blog, comment on trouve sa thématique, etc. Comment on fait tout ça ? C'est sur la partie trouver son idée, pardon. Donc, trouver son idée, c'est le module 1 et à l'intérieur, il y a plein de petites leçons. Après, le module 2, c'est une fois qu'on a son idée, ça va être mettre le blog en ligne. Et du coup, à la fin de ce module, l'objectif, c'est j'ai mon blog en ligne et il est divisé en plusieurs leçons. Je paye mon hébergeur, je fais mon nom de domaine, j'installe WordPress, je mets mon thème, je personnalise le blog, etc. Et tout ça, ce sont les différentes leçons à l'intérieur de mon module. Et c'est cette idée du coup de voyage, c'est-à-dire qu'on va de ville en ville, d'étape en étape, et à l'intérieur de chaque étape, de chaque ville, il y a plusieurs petites choses à faire. Et c'est ce que j'ai voulu imager avec cette idée de voyage. Mais c'est comme ça que vous allez créer votre plan de la formation. Gardez en tête que le plan de la formation, il doit correspondre au budget que vous pensez que vos clients ont et à ce que fait un peu la concurrence. C'est-à-dire que si tout le monde, vous voyez par exemple sur le blogging, ce sont des programmes, les miens comme ça, des concurrents qui sont globalement plus chers, plusieurs centaines d'euros, voire mille ou plus pour certains programmes, c'est ce que j'appelle dans la catégorie chers. Sur Business Bacon, on était vraiment sur des trucs, sur Connect the Dots, on était vraiment sur des trucs beaucoup moins chers. Du coup, le programme est moins ambitieux parce que ce qu'on achète est moins cher. Ce n'est pas le... Il faut garder ça en tête. Le produit fini, il va se vendre à un certain tarif et on ne peut pas s'attendre à avoir un truc de 40 heures de formation, de je ne sais pas quoi, si on n'est prêt à payer que 10 euros dessus. Ça semble logique. Mais gardez-le aussi en tête quand vous faites votre programme et que vous définissez la profondeur et le détail vers lequel vous allez aller. Donc, vous définissez votre programme, comptez environ une à deux journées au moins pour être vraiment au point. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est que souvent, là, le programme structuré, il n'arrive jamais structuré dès le début quand on y pense et qu'on essaye de créer le programme. Du coup, généralement, je prends une feuille ou un document en ligne, une page de notes et je note toutes les idées qui me viennent en tête, toutes les étapes qu'il va falloir faire. Pas forcément dans l'ordre, mais tous les trucs que je pense qui me viennent en tête, je note, je note, je note. Et après, une fois que j'estime que j'ai assez de trucs, j'essaye de les orienter par thématique et ensuite, au sein de chaque thématique, donc chacun des modules, finalement, je les oriente par ordre dans lesquelles il faut les faire. Mais ça se fait vraiment par étapes et souvent, pendant plusieurs jours après, je rajoute des trucs parce que je me dis tiens, c'est vrai que ça, ça pourrait être intéressant de rajouter cette étape-là. Donc, je le fais là, je le rajoute, j'y pense c'est jamais un truc qui va se faire comme ça en claquant des doigts en une heure. Ça prend vraiment du temps parce que les idées n'arrivent pas immédiatement dès le premier coup. Une fois que votre programme est fait, que vous savez, vous avez votre idée générale de la formation, vous avez le programme, vous allez maintenant faire votre page de vente. L'avantage de la page de vente quand vous n'avez... C'est une page de vente mais en fait, c'est une page de pré-vente. C'est-à-dire que c'est la page sur laquelle vous allez envoyer vos abonnés mais il faut qu'il y ait... Enfin, ce sera marqué clairement que la formation n'existe pas. Il faut que vous expliquiez bien clairement que c'est un programme qui est en pré-vente, qui n'a pas encore été construit et que si jamais il n'y a pas assez de monde qui l'achète, vous allez rembourser les éventuels acheteurs mais s'il y a assez de monde et bien ça continue. Il faut être très très clair là-dessus et pas mentir sur le fait que ce soit une pré-vente ou non. Ça, le fait que ce soit une pré-vente, ça vous donne un abjantage dans le sens où la page de vente n'a pas besoin d'être autant travaillée que par la suite vu que c'est un produit qui n'existe pas encore. Vous pouvez parler du programme, vous parler de l'objectif que votre programme va aider à atteindre, comment vous allez exploser les blocages de vos personnes, enfin de vos abonnés, mais vous ne pouvez pas encore avoir des retours clients vu que ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas hyper bien structurer tout le détail du programme même parce qu'il n'est pas encore forcément hyper clair dans votre tête à ce moment-là. Vous verrez que ça va vraiment se définir au moment où il faudra vraiment produire le contenu, produire les vidéos de votre formation. Globalement, quelques structures de pages de vente qui marchent bien, il y a la formule PAS, donc P-A-S, qui est, pour l'anglais, c'est Problem Agitate Solution. C'est en gros, voilà votre problème, c'est le P. La deuxième partie, c'est Agitate ou Agité en français. Ouais, ça se dit en fait. C'est en gros, on va enfoncer le couteau dans la plaie, c'est-à-dire que si vous restez avec votre problème, comment on peut rendre la solution pire ? Vous allez être malheureux, vous allez être triste, vous allez être pauvre, ça ne va pas aller, vous allez vous faire larguer, je ne sais pas quoi. Et solution, c'est comment votre solution va aider. Donc c'est ce plan en trois étapes. Et la structure que j'aime bien utiliser, moi, c'est la structure AIDA. Donc A-I-D-A, qui est très connue elle aussi, avec le premier A, c'est pour Attention, Intérêt, Désir et Action. Donc le A de Attention, c'est on capte l'attention des lecteurs, donc c'est généralement fait avec le titre, un titre qui pète, qui surprend. Ensuite, on a le I de Intérêt, qui sert à faire un peu monter la sauce. C'est là que généralement, j'aime bien parler du problème de mes lecteurs, comment ma solution peut les aider à résoudre, sans trop parler encore de la solution, vraiment la théorie de ma solution, comment créer un blog, va aider à gagner de l'argent, à se libérer de son travail, le discours un peu habituel. Et après, le D, désir, c'est là qu'on parle de notre programme, qu'on montre les différents modules et tout ça. Et le A de Action, c'est là qu'il y a généralement acheter, c'est la commande, et qu'on va parler du fait que c'est une pré-vente. Globalement, vous n'êtes pas obligé de créer le programme tout de suite, comme je vous le disais, je vous conseille même d'attendre, de vérifier que vous avez des acheteurs. Ceci dit, j'aime toujours bien créer au moins l'intro et si possible le premier module qui, si ça ne se vend pas, ce sera perdu. Souvent, vous verrez qu'en fait, ça peut se réutiliser d'une formation à l'autre, mais parce que les gens, quand ils vont acheter, au moins, ils ont déjà quelque chose à se mettre sous la dent. Ils n'ont pas acheté et puis il n'y a plus rien et il n'y a juste plus d'argent dans leur compte en banque. Ça aide pas mal à avoir des clients satisfaits. Si jamais, comme ça, les gens qui ont acheté et que finalement la formation n'a pas lieu, ils vous ont fait confiance, ils ont pu voir un peu des vidéos, ça les remercie. Et ça permet de faire patienter aussi parce que vous verrez que je crois que j'avais fait moi un module par deux semaines ou par mois. C'était ça mon rythme sur la formation, sur le blogging. Et les gens qui suivent un module, s'ils doivent attendre après un mois, c'est long. Donc, il y a quelque chose à utiliser dès le début et vous, vous prenez un peu d'avance comme ça si vous avez déjà quelques modules ou quelques vidéos de faites parce que le temps que vous faites votre pré-vente, toute la durée du lancement, ensuite que vous fassiez vos calculs de est-ce que je continue ou pas et qu'ensuite vous commenciez la production du module. Si jamais quelqu'un a acheté votre formation le tout premier jour du lancement, elle, c'est long avant qu'elle voit le deuxième module ou le premier module. Et du coup, si elle a déjà quelque chose pour patienter, c'est cool. Mais encore une fois, c'est juste mon point de vue d'utilisateur. Je me suis dit que si j'achetais quelque chose, j'aime bien qu'il y ait au moins un minimum. Mais après, vous faites encore une fois comme vous voulez. La partie création de la page de vente et gestion des paiements, tout ça, vous pouvez le faire avec Systemio. C'est le logiciel que j'utilise et celui que je recommande parce qu'il fait tout et il n'est pas cher du tout. Et vous pouvez l'utiliser notamment pour votre liste e-mail, pour faire vos newsletters, tout ça. Et ce qui est bien pour héberger la formation, c'est que ce n'est pas de frais en plus. Déjà, il n'y a pas de limite au niveau de la taille de stockage que vous pouvez faire. Vous pouvez mettre autant de fichiers énormes de vidéos que vous voulez. Et surtout, ils ne prennent pas de commission sur les ventes parce qu'il y a certaines plateformes qui prennent un pourcentage de vos ventes. Et ça, c'est chiant. Donc là, eux, Systemio, vous payez juste votre abonnement et après, c'est gratuit. Ce que vous avez, par contre, c'est que les paiements se font généralement via Stripe ou Paypal. Donc Paypal, on ne le présente plus, mais Stripe, c'est tous ceux qui gèrent les paiements par carte bleue en ligne. C'est pratiquement les seuls qui font ça. Et que ce soit l'un ou l'autre, ils vont prendre une commission sur les ventes. Alors, on parle vraiment de pas grand-chose. Moi, sur mes formations que je vends 97 euros pour Connect the Dots, ils doivent me prendre entre 1 et 2 euros. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. Mais, c'est toujours ça. Et surtout, quand je vends mes formations sur le blogging où c'est des prix plusieurs centaines d'euros, là, ça commence à faire un peu d'argent qu'ils prennent. Mais, c'est tout. C'est les seules charges que vous allez avoir. Une fois que votre page de vente est prête, vous allez passer à la préparation du lancement. Le lancement, il peut y avoir, on peut être décidé, enfin, avoir en tête d'en faire qu'à sa tête. Je vous en parlais dans mon bilan de 2023 d'il y a deux semaines où il y a eu un lancement où j'ai décidé d'en faire qu'à ma tête et ça n'a pas marché. Pourquoi ? Parce qu'il y a des structures qui sont assez précises à utiliser pour créer un lancement et faire que ça vende qui sont basées sur certains principes de psychologie humaine. Je ne vais pas revenir là-dedans tout de suite, peut-être dans un autre épisode. Mais le fait est que ça marche. Comment se passe un lancement ? C'est divisé en deux étapes. Il y a ce qu'on appelle le contenu pré-lancement et le contenu de vente. La différence entre les deux, c'est que dans le contenu de vente, les gens peuvent acheter la formation. Dans le contenu pré-lancement, acheter la formation n'est pas encore possible et on ne parle pas toujours forcément de la formation en vente. Le contenu pré-lancement, il va vraiment être là pour éduquer le prospect sur votre thématique et lui donner envie d'acheter quelque chose. Et ensuite, seulement vous dites « Tiens, ça tombe bien, j'ai une formation qui peut t'aider à résoudre ton problème. » Qu'est-ce qu'on met dans ces différentes étapes ? Le contenu pré-lancement, il faut le diviser en trois sections. Si vous débutez, faites juste trois emails. Si vous faites un truc plus chevronné et que vous avez plus d'habitude, vous pouvez faire chaque étape, la mettre en deux emails ou faire des lives. C'est vous qui voyez. Le premier email, on va parler de l'opportunité. Quelle est l'opportunité dont vous parlez ? Pourquoi est-ce que votre prospect devrait saisir cette opportunité maintenant et qu'est-ce qu'il loupe s'il ne le fait pas ? Le deuxième mail, c'est l'action. Vous allez montrer un chemin simple à parcourir à votre prospect pour qu'il saisisse cette opportunité. Et le troisième email, c'est le bénéfice. Comment ? En mettant en place les actions vues à l'étape 2, ça va changer sa vie. Ça peut sembler un peu flou comme ça, mais par exemple, si un lancement typique que je peux vous faire sur mon bootcamp pour apprendre à bloguer, à devenir blogueur pro, ça va être l'opportunité. Je vais vous expliquer que le blogging est en train d'exploser maintenant, ce qui est vrai parce que depuis qu'il y a eu le Covid, beaucoup de monde s'est mis à s'auto-former en ligne. L'e-learning prend une place énorme, c'est un marché qui est en croissance incroyable et ce n'est pas des mensonges quand je dis ça, c'est vraiment le marché de l'e-learning est en plein essor et il y a une opportunité à saisir, il faut se positionner maintenant et plus vous allez tarder, plus il y aura d'autres concurrents sur des niches que vous voudriez viser et du coup, c'est stratégique de commencer dès maintenant dans votre thématique avant qu'il y ait plus de monde, au moins vous prenez de l'avance et dans un an ou dans deux ans, vous serez la référence du secteur et ce sera bien pour vous. Ça, c'est l'opportunité. Mon mail d'action, il va parler plus de quelles sont les étapes, les grandes étapes à faire pour avoir un blog. Donc, c'est là que je vais parler, par exemple, de la stratégie autour des mots-clés que je vais parler de comment on gagne de l'argent, que ce soit de l'affiliation, que ce soit de la formation en ligne ou des autres méthodes pour essayer de le simplifier vraiment et montrer à une personne qui me lit vu que c'est par email, voilà la stratégie, tu peux le faire aussi et la stratégie n'est pas complexe, je n'ai pas inventé l'eau chaude non plus en vous disant ça, mais voilà la stratégie. Et troisième mail, le bénéfice, c'est qu'est-ce que cette mise en application va changer pour la vie du prospect. Donc, ça peut être en parlant de comment moi, le blogging a changé ma vie. Je ne sais pas si vous reconnaissez, mais je ne filme pas de chez moi, il ne faisait pas beau à Paris, là, je suis allé m'installer dans le sud pour quelques temps parce que j'avais envie de soleil. un des bénéfices du blogging que je peux faire. J'ai mon micro, j'ai mon ordi, mais c'est tout, après je n'ai besoin de rien d'autre. Ou autre bénéfice que je gagne bien ma vie maintenant. Ou enfin, plein de bénéfices comme ça sur lesquels je peux appuyer. Je peux également faire des études, des témoignages clients qui montrent qu'eux aussi, ils ont ça sans forcément préciser que c'est des témoignages de mes clients, mais montrer qu'il y a d'autres blogueurs qui sont plus ou moins débutants, plus ou moins avancés, que ça marche aussi. Suite à ça, vous voulez vous y mettre, ça tombe bien. Chez mon bootcamp de blogging, vous pouvez l'acheter. Et après, là je pars sur mes contenus de vente plus classiques où ça va être je présente mon offre, je présente la garantie, vous présentez tout ça. Et c'est dans ces contenus-là aussi que vous présentez le fait que c'est une pré-vente, que vous l'expliquez bien. Il ne faut pas qu'il y ait de surprises, il ne faut pas que les gens se sentent un peu bernés et tout ça parce qu'ils vont demander des remboursements et vous n'êtes pas là non plus pour mentir. Ne mentez jamais. Du coup, faites-le bien. Dites que c'est une pré-vente et tout ça et répondez aux objections principales que vous pouvez vous imaginer qu'il y a. Par exemple, dans le blogging, un des blocages que j'ai noté dans mon agenda, dans mon agenda, dans mon sondage, c'était le fait que les gens avaient un stress au niveau de la technique du blog. Du coup, un de mes emails est là pour montrer qu'en fait, ce n'est pas si compliqué que ça et que tout le monde peut y arriver. Vous voyez, ça dépend vraiment de vos sujets mais répondez aux objections, présentez votre programme dans la partie contenu de vente. Tout compris, que ce soit les contenus pré-lancement ou les contenus de vente, je les envoie généralement au rythme de 1 par jour et ça dure entre une semaine et 10 jours. Ça va dépendre de combien de choses j'ai à dire, mais en gros, une semaine à 10 jours et après, vous fermez les ventes. Avec Systemio, vous pouvez mettre une deadline bien visible sur votre page de vente. Comme ça, ça rajoute un peu de pression quand on visite la page et surtout, une fois que la deadline est passée, ça va rediriger les gens vers une autre page où ce ne sera plus possible d'acheter. Parce que si jamais ils voient qu'une fois que la deadline est passée, on peut quand même acheter, vous allez faire toute votre crédibilité. Donc, ce n'est pas bon. Une fois que ça y est, la deadline est passée, c'est l'heure de faire les comptes. Donc, vous allez compter combien vous avez fait de vente. Si vous n'en avez fait aucune, c'est plus simple. Mais après, si vous faites comme moi, vous allez compter les chiffres d'affaires et les ventes au fur et à mesure du truc. Donc, vous saurez très exactement combien vous en êtes. Il n'y aura même pas besoin vraiment de compter. Ce qu'il faut faire, c'est prendre la décision de est-ce que ça vaut le coup de continuer ou non. Il n'y a pas de méthode parfaite pour décider ça. Déjà, s'il y a zéro vente, vous pouvez éliminer et ne pas continuer. S'il y a quelques ventes, ça va dépendre en fait de votre chiffre d'affaires par abonné. Si vous avez 500 abonnés minimum comme à votre liste email, un chiffre pas mal à avoir en tête, c'est que chaque abonné doit vous rapporter 5 euros. Alors, c'est encore une fois une moyenne parce que si vous vendez un truc à 100 euros, les gens ne pourront pas acheter que 5 euros. Mais ça vous permet de vous dire ok, si j'ai lancé mon programme sur 500 personnes, 5 euros par abonné, ça fait 2500 euros. Est-ce que j'arrive à 2500 euros de chiffre d'affaires ? Ça vous permet de vous situer. Mais encore une fois, c'est une moyenne. Il y a des chiffres où c'est beaucoup plus bas, des fois où c'est beaucoup plus haut. Par exemple, sur Connect the Dots, mon chiffre d'affaires par abonné email est plus bas que 5 euros. Pour autant, je vends très bien. C'est juste que c'est un secteur où les gens dépensent moins d'argent. Sur Business Bacon, il est beaucoup plus élevé que 5 euros parce que c'est des formations qui sont chères et c'est de la formation, presque formation professionnelle vu que j'apprends un nouveau métier aux gens et qu'il y a un investissement. C'est-à-dire que ils sont prêts à payer plus cher vu qu'il y a l'objectif d'un retour sur investissement qui est plus grand. Là où Connect the Dots, c'est sur comprendre comment fonctionne un haut potentiel intellectuel, de l'hypersensibilité, c'est de la dépense d'argent. Il n'y a pas d'argent à gagner par la suite. C'est différent la relation qu'il y a à ce truc. Ce chiffre, 5 euros par abonné, c'est une moyenne. C'est pour essayer de vous situer. Mais après, ça va vraiment dépendre de vous, de comment vous le sentez, de si vous êtes content avec ce chiffre ou non. N'oubliez pas que vous allez devoir bosser pendant un ou deux mois à plein temps pour créer le module de votre formation si vous décidez de continuer. Il faut que ça vous paye un minimum. C'est-à-dire que ça doit vous payer un temps plein pendant quelques temps. Après, la formation va pouvoir être relancée par la suite et du coup, vous regagnerez de l'argent en travaillant beaucoup moins vu qu'il n'y aura pas besoin de construire la formation. C'est à vous. C'est au feeling à faire. Il n'y a pas de recette miracle. Ce que j'ai remarqué, que ce soit pour moi ou pour les personnes que j'accompagne, c'est qu'on voit souvent des gens qui expliquent qu'ils font 100, 200 000 euros en une semaine. Ça, c'est des exceptions. C'est mis en avant sur YouTube et par certains formateurs parce que des superbes études de cas clients et ça arrive, ça arrive de temps en temps. Mais, c'est des exceptions. La plupart des lancements, ils feront moins de chiffre d'affaires ou du moins les premiers. Après, petit à petit, vous allez être plus rodés. Vous pourrez, votre business tournera mieux. Ce sera sur plus que 500 abonnés. Vous pourrez mettre de la pub Facebook pour faire venir plus de monde, etc. mais les premiers lancements, si vous le faites, tant mieux, je ne vous souhaite que ça. Mais ne partez pas du principe qu'en une semaine, vous allez gagner 50 ou 100 000 euros parce que vous allez être déçus et vous pouvez gagner moins tout en étant hyper rentable et en ayant un truc qui fonctionne très, très bien. J'ai mis un coup dans le micro, pardon. Donc, ayez ça en tête. Pour tourner votre module de formation, donc ça, c'est tourner des vidéos. Ce que je fais, moi, si jamais vous avez déjà acheté certains de mes programmes, ce sont principalement des PowerPoint sur lesquels il y a ma voix. C'est des modules de cours et pour la partie théorique, c'est comme ça. Pour la partie pratique, notamment dans le blogging, c'est je crée, pour le cours, j'ai créé un blog de toutes pièces et du coup, je filme mon écran en capture d'écran vidéo et je filme tous les clics que je fais. Du coup, il y a une partie qui est aussi comme ça. Ça va vraiment dépendre de ce que vous faites. Pour la plupart des gens, le format PowerPoint avec la voix par-dessus suffira largement. Vous pouvez prévoir des exercices à faire, des documents à télécharger, ça dépend vraiment du programme que vous faites. Ce que je vous recommande, c'est d'héberger votre formation sur Systemio. Si vous commencez, c'est le plus simple. Tout sera connecté avec vos ventes, avec vos emails et tout. Et si jamais vous voulez un truc un peu plus premium, j'utilise, moi, pour le blogging, j'utilise la plateforme Schoolmaker qui me... Par contre, elle est beaucoup plus chère, mais elle me permet de faire des trucs beaucoup plus qualitatifs. Et vu que je vends une formation plus qualitative, plus chère, avec un accompagnement plus privilégié, je ne voulais pas le faire via Systemio. Mais encore une fois, le choix est... Enfin, la balle est dans votre camp, c'est vous qui choisissez. Gardez en tête que Systemio, c'est gratuit, ça ne vous coûte pas plus d'argent de l'héberger là-dessus. Là où Schoolmaker ou n'importe quel autre logiciel va vous rajouter des charges. Donc, à vous de voir. Et pour info, ma formation sur le blogging, quand je l'ai testée au début, ma première version, elle a été faite sur Systemio. C'est qu'en cours de route que je me suis dit, ok, elle commence à être bien rentable là, que j'ai tout déménagé sur Schoolmaker. Donc, c'est une option que vous pouvez avoir aussi, c'est-à-dire tester une version minimale juste pour vérifier que ça se vend via Systemio. Et si jamais vous voyez que ça se vend bien et que vous pouvez faire plus et que c'est rentable pour vous de faire plus, vous pouvez migrer sur un truc plus qualitatif. mais commencez tout doux. Et si jamais vous voyez qu'en fait, ça ne s'est pas vendu, que vous décidez du coup d'arrêter, de ne pas aller plus loin dans ce programme, déjà rembourser les éventuels acheteurs en envoyant un mail, en expliquant, bon ben voilà, il n'y a pas eu assez de vente, merci quand même pour votre confiance, on retentera le coup plus tard. Et essayer de comprendre ce qui s'est passé, ce qui fait qu'il n'y a pas marché. Vous pouvez soit le voir très clairement, l'histoire du prix, par exemple, dans ma toute première formation Connect the dots qui ne s'est pas vendue parce que j'étais beaucoup trop cher, les gens me le disaient par email, ils me disaient Paul, ça a l'air intéressant, mais c'est beaucoup trop cher, calme-toi. Donc là, je l'ai su en cours de route, je me dis ok, je pars dans une mauvaise direction et c'était assez clair, ma bêtise. Des fois, ce sera moins clair. Et ça vaut le coup d'envoyer un email aux gens qui ont décidé de ne pas acheter ou alors d'appeler certains de vos clients. S'il y en a que vous connaissez un peu mieux, avec qui vous avez plus l'habitude d'échanger ou si vous faites déjà du coaching et que vous voyez que les personnes que vous cochez ont décidé de ne pas acheter, ça vaut le coup de leur poser les questions et de les appeler. Vous trouvez ce qui n'a pas marché, du coup, vous modifiez, soit si c'était le prix, vous mettez un prix plus bas et vous faites un projet moins ambitieux. Si jamais c'est le problème que vous visez, vous essayez de comprendre pourquoi ce problème n'était pas le bon et vous rectifiez le tir et dans deux mois, par exemple, vous retentez, vous faites un autre lancement et vous tentez ça jusqu'à ce que ça marche. Et généralement, au bout du deuxième, si ça n'a pas marché le premier, le deuxième, ça marche quasiment tout le temps. Parce que vous êtes quand même déjà dans la bonne direction, il fallait juste rectifier un tout petit peu le tir et ça va. À moins que vous soyez parti vraiment sur un truc improbable mais généralement, le deuxième coup, c'est le bon. On va parler brièvement des lancements futurs. Une fois que vous avez une formation qui s'est vendue, qui vous avez terminé de la tournée, ça y est, tout est prêt. Vous verrez d'ailleurs au bout d'un moment, vous ne pourrez plus la voir à votre formation, vous en aurez trop marre à force d'y passer tout votre temps pendant plusieurs mois. Et il est temps de voir, de réfléchir à comment vous la vendez dans le futur. Est-ce que vous faites ce qu'on appelle des lancements evergreen ? C'est-à-dire, c'est des lancements qui se font tout seuls en automatique. Est-ce que vous faites des lancements plus réguliers ? C'est-à-dire, tout le monde au même moment et pendant une semaine, tous les deux, trois mois, tous les six mois, quand vous voulez, tout le monde peut acheter au même moment. Est-ce que vous faites un mix des deux ? C'est chaque solution à ses avantages et ses inconvénients. Le evergreen, le bon point, c'est que souvent, le prospect, le moment où il est plus à même d'acheter, c'est au début quand il vous rencontre. Donc, il vous découvre par un blog, par YouTube, par ce que vous voulez. Vous lui avez fait quelques emails pour qu'il voit que vous êtes le pro du secteur et c'est à ce moment-là qu'il est le plus à même d'acheter. Donc, un lancement evergreen qui sera fait de manière automatique, mettons, deux semaines après que la personne soit inscrite, elle a reçu des emails bien précis et tout ça, c'est là que vous allez faire un lancement qui stratégiquement est bien pour certains prospects. À l'inverse, si jamais il y a certains prospects, par exemple, vous ne faites pas de lancement evergreen, vous faites que du lancement régulier, si quelqu'un arrive, vous venez de terminer à un lancement, prochain lancement, c'est dans six mois, en six mois, il a le temps de commencer à vous suivre et puis d'abandonner, de passer à autre chose et vous oublier. Et là, vous avez perdu quelqu'un qui potentiellement pouvait acheter. Le mauvais point des lancements evergreen, c'est que les gens comprennent le principe et pas tout le monde, mais la plupart quand même comprennent le principe et savent que si jamais ils ne veulent pas acheter tout de suite, ils n'ont qu'à se réinscrire à la liste email, soit avec une autre adresse mail, soit juste refaire l'inscription et ils vont se reprendre un nouveau lancement et ils pourront l'acheter plus tard. Ceci dit, avoir un gros minuteur en rouge, même si on sait qu'on peut le remettre à zéro artificiellement en supprimant les cookies, en faisant des trucs comme ça, la plupart des gens quand même, il y a la pression et ils achètent. Donc à vous de voir, ça dépend pas mal de votre audience. Le lancement régulier, du coup je disais le côté négatif, c'est que si jamais quelqu'un vient de s'inscrire à la fin de votre lancement, il faut qu'il attende longtemps avant de faire un lancement, avant de voir un lancement. Le côté positif, c'est que ça fait beaucoup plus réel, c'est-à-dire que les gens se rendent compte quand c'est un lancement que vous faites réellement en même temps pour tout le monde et vous passez un peu moins pour un vendeur de tapis et c'est pas mal. Et ça vous permet aussi de faire des lancements sur, mettons qu'une personne fasse votre lancement Evergreen, elle n'achète pas parce qu'à ce moment-là elle n'a pas de sous parce que je ne sais pas quoi, ou alors elle part en vacances, elle n'a juste pas vu vos emails, et bien si après il y a un lancement régulier quelques mois après, vous lui laissez une chance de se réinscrire malgré tout. Et c'est pour ça que moi j'ai choisi de faire les deux. Sur Connect the Dots, quand on s'inscrit sur ma liste email, selon, j'ai plusieurs formations, donc selon le lead magnet qu'on télécharge, on va être inscrit à un lancement automatique ou à un autre pour vendre la formation la plus adéquate en fonction du lead magnet téléchargé. Ça, ça se passe, ça dure les deux premières semaines et ensuite, je fais un lancement tous les deux mois. Enfin, j'ai deux formations et elles alternent. Une fois c'est l'une, une fois c'est l'autre et ainsi de suite. Du coup, ma formation, elle ne sort qu'une fois tous les quatre mois. Enfin, la même formation n'est vendue que tous les quatre mois. Et ça fonctionne plutôt pas mal. C'est ce que je fais et c'est ce que je suis en train de commencer à mettre en place aussi sur Business Bacon avec un lancement Evergreen et avec un lancement de formation de temps en temps. Là, ce n'est pas du tout tous les deux mois. C'est un peu moins, plus deux fois, une à deux fois dans l'année. Mais c'est ce que je fais aussi. Dans tous les cas, n'oubliez pas que si jamais vous voulez aller plus loin dans ce système pour apprendre à vendre, créer de l'argent en ligne et voir un lancement Evergreen en chair et en os, il vous suffit de vous inscrire à mon atelier gratuit de 7 jours. Le lien est dans la description ou sur l'adresse businessbacon.fr slash web. J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, des étoiles, vous abonner, ça dépend sur la plateforme sur laquelle vous me suivez. Ça m'aide beaucoup, ça me fait très plaisir et je vous dis à la semaine prochaine.